Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui de stretching. Nous allons donc commencer toujours pareil, debout, par positionner son corps, les pieds alignés avec le bassin, les genoux déverrouillés, le bassin en position neutre. On se détend, on se grandit et on inspire. On inspire et on souffle, étirez-vous. Et je relâche. On recommence. On inspire, on souffle. Grandissez-vous, étirez, étirez, étirez. On se penche à droite. On se penche à gauche. Je reviens et je relâche, je m'enroule jusqu'en bas. Tout doux. Et je relâche ma colonne. Et nous allons commencer par notre nuque. Toujours les épaules en bas. On se grandit et on penche sa tête à droite. Je viens poser ma main sur ma tempe et je laisse étirer. Si vous souhaitez, vous n'êtes pas obligé de venir poser votre main. Vous pouvez juste, si vous voulez, laisser le poids de la tête. On peut se pencher légèrement. Là, on essaie d'éloigner l'oreille de l'épaule et on étire tout le côté. Juste le poids du bras suffit. Je lève ma main. Je viens regarder sous mon aisselle, à côté de mon pied droit, comme vous voulez. Penchez plus ou moins, tournez plus ou moins. Et on vient de nouveau étirer sans pivoter le buste. Ouvrez cette épaule gauche. Pour que ça tire maintenant derrière, à droite. On respire calmement, tranquillement. Et je relâche et je remonte. Détendez. De nouveau, on fait ça de l'autre côté. Penchez la tête. Pareil, mettez la main ou pas. C'est comme vous voulez. Et on se détend. Laissez pendre la tête. Penchez un petit peu. Profitez pour prendre ce moment de détente. Je lève ma main. Je viens regarder sous mon aisselle, à côté de mon pied. Comme vous voulez. Et on remet sa main. Allez, laissez bien étirer. Encore un petit peu. Et je relâche, je reviens. Détendez. On va aller chercher maintenant vraiment derrière. On cale bien, bien, bien les épaules avec les omoplates. On tire tout vers le sol. Je me grandis, je penche ma tête vers l'avant. Pareil, soit vous laissez vos bras pendre. Soit vous venez les poser sur votre tête et vous lâchez vos coudes. Juste pour faire du poids. Pour le coup, ce que je vous dis de ne pas faire quand on fait du pilates, de ne pas tirer sur votre nuque. Ben là, on le fait. On tire. Sentez le haut de vos épaules et votre nuque. Détendez-vous. Relâchez bien. Sentez qu'à chaque fois que vous expirez, vos muscles se détendent. Vous gardez votre tête au milieu. La gardez. Et vous allez la pencher un tout petit peu pour regarder ce qui se passe à droite discrètement. On ne voit pas grand-chose. On a son bras. Donc pareil, si on a les mains qui sont en bas, c'est pareil. Ma tête est au milieu et je la penche. Là, ça tire à droite. Je reviens, je pars de l'autre côté. Je reviens au milieu et je relâche. Et je me relève. Voilà, je fais un détour. Voilà. On va étirer maintenant au niveau des épaules. Je prends mon bras droit et je viens l'amener devant. Là. Comme si je voulais le donner à quelqu'un qui se trouve à ma gauche. Et hop ! Je viens plaquer contre moi. Plaquer. Sentez votre épaule. L'épaule reste loin de votre oreille. Non. Je veux voir votre cou. Là. Il faut que nous puissions le voir. Et je relâche. Encore un petit peu. Et je relâche. On détend. Et changez de bras. Pareil avec le bras gauche. Je viens passer devant. Là. Et je viens le plaquer. Là. Avec la main, votre avant-bras. Ce que vous voulez. Et je vais vous faire. Gardez bien les poils basses. Et pareil. On ne la monte pas. On la baisse. Encore un petit peu. J'habite à la campagne. Et il y a des tracteurs. Et je relâche. Détendez. Un exercice un petit peu moins agréable pour l'épaule. Pareil. Je vais aller. Derrière. Essayez. Est-ce que votre main vienne entre vos omoplates. Essayez. Là. Essayez de la monter. Si je peux, j'attrape mon coude. Et si je ne peux pas, là. J'essaie d'aller tirer. De ramener le coude vers le milieu. Doucement. Toujours dans la douceur. Pas d'accoub. Pas de violence. Ce qui permet de garder de l'amplitude. Et de pouvoir toujours se gratter le dos. Et puis. Continuer. Encore un petit peu. Et je relâche. Détendez. Ça tire. Et vous allez voir qu'il y a un bras qui va beaucoup mieux que l'autre. Regardez-moi. C'est flagrant. Et je fais pareil avec l'autre. Pareil. On essaie de ramener dans l'axe. Tirez le coude. Essayez de monter votre main le plus haut possible. Encore un petit peu. Et puis. Et je relâche. Détendez. Tire sur les épaules. On va descendre tout en bas. Et on va aller tirer nos mollets. Je vais aller amener. Alors toujours la largeur du bassin. Pas aligné. La largeur du bassin. Si vous voyez à mes l'air. Mon pied de derrière va rester aligné ou légèrement ouvert. Léger. Mais pas ça. Attention. Pas le genou qui part là et mes orteils qui partent vers là. Là. On va aller aligner. Et puis. Si vous avez un mur. Appuyez-vous contre le mur. Tranquillement. Ça évitera. D'aller contracter cette cuisse. Si vous n'en avez pas. Et puis j'avance. J'avance. Là. Et le but est d'aller chercher dans le mollet. Tendez fort votre jambe. Celle-là. Plus vous descendez. Plus ça tirera dans le mollet. Toujours dans la douceur. Là. On étire. Maintenant, je vais aller plier ma jambe. Plier. Plier là. Donc l'étirement qui était plutôt en haut. On va chercher maintenant plutôt en bas. Allez. Ça descend. Ça descend. Toujours avec votre respiration. Ça descend tout doux. Encore un petit peu. Et je relâche. On change de jambe. Allez. On tend. Voilà. Et on plie. Ça l'a étendu. Ça l'a plié. On peut s'appuyer contre le mur. Tranquillement. Si on veut. On peut faire un étirement plutôt dans le haut du mollet. Je la tends tes jambes. Pas de contraction là. Tranquille. Cool. Cool. Tranquille. Vous pouvez l'avancer. Si vous avez besoin, avancez là. Mettez-vous dans une position qui vous est confortable. C'est ce que je prends aussi quand on fait des étirements. C'est dans une position qui vous est agréable pour pouvoir bien détendre le muscle qu'on cherche à relâcher. Et je vais aller plier cette jambes. Pliez-la. Ça y est, le calme revient. Ça détend tout doucement, tout doucement. Ça se relâche. On va aller chercher notre psoas. Alors, pas d'affolement si vous ne le sentez pas, on le refera au sol. On va jouer sur la position. Chacun va prendre la sienne. Plus ou moins tendu. Cette fois, ce n'est pas le but d'aller forcément plier et d'aller se pencher, d'aller tirer dans le mollet. Mais cette fois, je vais essayer d'aller basculer mon bassin. Là, c'est l'aine, c'est ça là que je vais essayer d'aller pousser vers l'avant. On essaie. On essaie de rentrer, de ne pas aller creuser le dos, de sortir le ventre. On va aller pousser là. Pousser vers l'avant. On ne s'en dirait pas forcément. Jouer en descendant plus ou moins. En avançant, ça dépend de votre souplesse. C'est d'aller chercher le psoas à ce niveau-là, l'aine là, là. D'accord ? Ici, on le sent. Vous venez, il est attaché derrière et il passe jusque devant, au niveau de votre tête de fémur. Derrière, au niveau de vos vertèbres lombaires. Poussez ce bassin rétroversion. Montez votre pubis vers le plafond. Allez. Encore un petit peu. Je relâche, je change, je change. Alors si vous le trouvez, ça peut être aussi petit. Ça peut être tout petit, vous voyez. Donc ça dépend. Soit je dessine, cherchez. Cherchez votre position. Essayez. La vôtre n'est pas forcément la mienne et inversement. Moi, je le sens dans cette position. Vous, il faudra peut-être que vous descendiez davantage, que vous restiez plus droit. Voilà. C'est à vous de la trouver. Alors. Où ? Je vais vous montrer debout parce que si vous avez besoin, à un moment donné, debout de le faire. Voilà. Ça peut être assez rapide, voilà, d'aller chercher à l'étirer. On va partir sur nos triceps. Je vais aller chercher une main derrière, là. On essaie de la descendre entre les omoplates. Avec ma main, hop, je ramène le coude dans l'axe et j'essaie de descendre ma main, là, entre mes omoplates. Alors, attention de ne pas, si je n'ai pas la souplesse, comme moi, là, de ne pas aller, voilà, je ne peux pas regarder devant, non, non, non. Là, je pousse avec ma tête. Poussez. Vous le sentez surtout ici, dans l'épaule. Tranquille. Dernière expiration. Et je reviens. Détends. Pas sur l'autre côté. Allez. Pareil. Pareil. Amenez le coude dans l'axe, essayez de descendre. Et on n'a pas oublié de toujours positionner son bassin en position neutre. C'est pas parce qu'on s'occupe du haut qu'on va aller tendre les jambes. Hop, voilà, non. Voilà, on ne tire pas sur son dos. Cool. Voilà. Encore un petit peu. Encore. Une dernière expiration. Et je relâche. Détends. On va l'écarter ses pieds. Et tirer l'arrière des cuisses. On écarte. Plus ou moins. Tranquille. Enfin, grand écart non plus. Et je vais venir m'enrouler. Lâchez vos genoux. Lâchez-les. Enroulez-vous. Et je viens mener mon front vers mon genou droit. Et j'étire ma jambe droite. Tendue ou déverrouillée. C'est comme vous voulez. Le tout, c'est de sentir l'arrière de votre cuisse. Et à chaque expiration, ça se détend. N'allez pas chercher la douleur. juste l'étirement tranquille tranquille, en douceur c'est compliqué que ça se relâche encore un tout petit peu et je change de côté on passe de l'autre côté sur la jambe gauche on fait la même chose le but n'est pas d'aller toucher le sol le but est que ça se détende qu'on arrive à descendre entre le moment où on est passé sur sa jambe et le moment où on arrêtera et d'avoir gagné un petit peu en souplesse peu importe qu'on touche ou pas le but est d'avoir réussi à descendre un petit peu je reviens au milieu je plie mes deux genoux et je me relève je redéroule ma colonne on va étirer nos pectoraux si vous avez un mur on va essayer de simuler un mur si vous êtes chez vous alors on imagine je n'ai pas de mur on va trouver la deuxième solution pour les gens comme moi qui n'ont pas de mur mon mur est en face de moi je vais me coller au mur je vais mettre mon bras en V et sans trop m'éloigner du mur sans trop je vais venir lui tourner le dos à ce mur et je vais étirer mes pectoraux je suis en face du mur sur l'autre bras voilà mon mur est là je suis collée à mon mur et je vais pivoter là je vais tourner le dos à mon bras pour aller chercher mes pectoraux ok mon mur est ici voilà pour les autres qui sont dehors on peut prendre une serviette pour ce que vous voulez un élastique c'est pas mal aussi comme on le fait avec ceux qui font du stretching avec moi voilà on le prend plus ou moins large ça dépend de votre souplesse et on va aller chercher derrière attention de ne pas sortir les poitrines on est d'accord que ça ne va pas ce sont mes bras qui vont aller chercher derrière et je vais chercher à aller toucher le mur de derrière voilà ouais donc si vous prenez votre serviette trop lâche là si vous écartez trop ça ne tirera pas et si vous la prenez trop serrée vous allez être coincé donc essayez d'ajuster voilà moi j'ai juste limite juste bien gardez les côtes mariées avec le bassin encore un petit peu très important les pectoraux à être tirés on en profite si ça fait trop mal on relâche un petit peu tranquille il n'y a pas de raison d'aller chercher la douleur surtout pas je relâche on détend un petit peu pour ceux qui n'ont fait qu'un bras donc contre le mur on change de bras pour les autres on se relâche soit vous arrêtez soit allez ça ne fait pas de mal on revient un petit coup on peut resserre un petit peu si on s'est assoupli voilà allez allez les côtes mariées avec le bassin ce sont mes bras qui vont derrière et non pas mes épaules on va chercher loin derrière encore un petit peu au moment pilates avec votre respiration vos bras sont déverrouillés tranquilles tranquilles encore un tout petit peu ça ouvre les épaules d'étirer les pectoraux c'est pour ça que c'est important et je reviens super détendez voilà vous allez sortir vos épaules plus ouvertes on a plus de notre serviette on va écarter nos pieds écartez allez-y on écarte on va aller tirer nos adducteurs on va aller plier une jambe là je vais pousser pousser d'un côté là je sens mon adducteur gauche il faut que vous le croient n'hésitez pas à écartez si vous ne me sentez pas assez et puis je vais aller me pencher là je me penche je sors mes fesses je les sors tout en plus le bassin vers la gauche je penche je penche je penche allez donc là ça tire davantage et je relâche tout au milieu n'hésitez pas à écarter vos jambes ça tire que d'un côté sur l'adducteur droit encore un petit peu je replie mes deux jambes et je redéroule ma colonne je remonte allez on détend on change de côté on va plier la jambe droite pour tirer l'adducteur gauche et puis on va tranquillement aller sortir ses fesses tout doux tout doux ça tire davantage on les sort ses fesses on descend dos plat dos plat dos plat dos plat douceur et je viens poser mes mains si je peux normalement je pense que tout le monde doit pouvoir réussir à poser les mains au sol en écartant c'est pas grave d'accord c'est pas grave sinon on peut s'appuyer sur sa jambe toujours assortant vos fesses encore un petit peu allez encore et je reviens au milieu je plie mes deux jambes et je redéroule ma colonne on va resserrer nos jambes et on va étirer notre colonne vertébrale on lâche les genoux comme on fait en pilates sauf que là on va rester un petit peu plus longtemps en bas là je m'enroule la tête les épaules je m'enroule tout doucement je m'enroule une vertèbre après l'autre et je m'arrête là où je veux voilà on va faire vos genoux souvent voilà hop je peux aussi les genoux alignés avec le bassin et les pieds et je laisse pendre ma tête votre regard doit regarder derrière pas vos pieds derrière vous pouvez bouger les épaules bouger les bras ce que vous voulez ce qui vous fait du bien la tête les bras sont lourds très lourds encore un petit peu et je pris mes genoux je m'accroupis et je viens passer à genoux sur mon tapis vous savez qu'on allait retirer notre soas donc là on va aller pousser le bassin vers l'avant on amène une jambe loin devant et je vais descendre là pousser ce bassin vers l'avant pousser descendez on peut poser les mains au sol si on a besoin comme on veut vous restez droit sachant que plus vous restez droit plus ça va tirer vous êtes attaché au niveau du dos en bas plus je redresse plus je vais tirer encore un petit peu je vais poser ma main en posant ma jambe de devant vous voyez moi c'est ma jambe gauche je pose ma main droite et je vais essayer d'aller monter mon bras gauche vers le plafond encore un petit peu et je relâche on change de jambe on amène l'autre pareil pousser ce bassin vers l'avant pousser le et vous descendre et on laisse descendre tout doucement pousser pousser ses fesses vers l'avant on peut très bien j'appuyer il n'y a pas de problème encore un petit peu encore un petit peu et je reviens je relâche on se met à quatre pattes et un exercice que vous aimez bien le chat les genoux sous le bassin les mains sous les épaules comme d'habitude le dos plat on commence par sortir ses fesses on creuse le bas du dos on creuse le haut du dos et on sort sa tête et je rentre mes fesses j'arrondis le bas du dos le haut du dos et je termine par ma tête on inspire on lâche le ventre la poitrine et je souffle on inspire et on souffle je pousse mon nombril vers le plafond tirez votre tête vers l'arrière et venez regarder votre nombril encore un petit peu chercher l'amplitude la douceur mais l'amplitude c'est la chercher au maximum et je reviens en dos plat on va étirer le côté du dos je vais aller je ne sais pas de quel côté vous le montrez je vais aller poser une main un petit peu plus au milieu du tapis donc ma main était là vous voyez je la décale légèrement vers l'intérieur et puis on va aller se coucher je me couche mes fesses je ne les ai pas poussées vers l'arrière non je les ai laissées en haut et je viens me coucher tourner j'essaie de poser mon épaule au sol ma tête au sol voilà et je voudrais regarder le plafond et là j'étire sur les côtés sur le côté gauche de mon dos voilà voilà donc j'essaie de pivoter le buste par rapport à mon bassin au maximum si l'épaule ne pose pas ne pose pas encore un petit peu on se détend et je reviens on fait pareil de l'autre côté allez je mets ma main au milieu et je viens tourner voilà vous voyez et là j'étire mon côté droit moi et encore un petit peu détendez-vous et je vais venir mâchoire sur mes talons hop en fait c'est la position où j'ai quelques difficultés pour la faire à cause du genou donc le but est non et d'étirer le coup de pied si vous avez mal au niveau des genoux vous allez plutôt essayer d'aller tendre d'aller tirer là le coup de pied ok pour ceux qui sont à l'aise avec cette position vous pouvez aussi aller décoller vos genoux les deux alors moi j'arrive à pas à le faire déjà m'asseoir juste sur les talons chacun on étire là le coup de pied changer de jambe pour ceux qui ne font qu'une jambe les autres on essaie de rester encore un petit peu plus vous êtes à l'aise vous pouvez partir en arrière et je relâche on va étirer notre colonne vertébrale avec un cobra alors soit je tends les bras je lâche tout et j'essaie d'aller creuser mon dos si vous avez peur là mon pubis ne pose pas si vous avez peur d'avoir mal au dos si on fasse mal on peut poser là et on se redresse comme vous voulez on peut le faire plus petit voilà aller chercher un peu plus haut dans votre dos comme vous voulez je peux garder mes côtes posées au sol et essayer d'aller chercher plus haut comme vous voulez ce qui vous fait du bien pour le dos alors c'est pas forcément un exercice agréable s'il ne fait pas de douleur il n'est pas forcément agréable il est très important pour votre dos la colonne vertébrale doit aussi s'étirer dans ce sens là pas que dans l'autre sens important même s'il n'est pas en douceur on peut très bien le faire sur le gros ballon pour ceux qui ont vu la vidéo avec gros ballon c'est un exercice qui est important à réaliser pour le dos encore allez le but c'est de chercher est-ce que votre tête touche vos fesses presque presque et je relâche on vient se mettre en coquillage un peu plus sympa je vais aller chercher loin avec mes deux mains loin 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 on étire loin vous pouvez poser la tête au sol aller chercher loin je relâche et je ne fais ça qu'avec un bras l'autre voilà je le relâche à côté loin je relâche je fais ça avec l'autre bras les petites bêtes m'embêtes je vais chercher loin 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 aussi avec l'autre bras vous pouvez le sentir au niveau de l'épaule sous le ciel et je relâche ce que vous entendez ce sont les chevaux qui s'énervent et l'âne voilà parce qu'il y a aussi un âne à côté voilà on va aller étirer notre fessie c'est ce que vous aimez bien je monte tout vers l'avant de mon tapis vers l'avant je me remets dans la position 4 pattes de d'habitude je recule ma jambe droite pour permettre juste là à mon pied gauche de pivoter c'est juste pour lui permettre de passer voilà on le fait pivoter au maximum on le sort le plus possible je pose mon genou droit et je recule pour ça que nous sommes montés vers l'avant du tapis pour pouvoir aller reculer et avoir notre genou sur le tapis et là j'étire mon fessier gauche essayez de ramener le plus possible l'aine contre vers votre talon si jamais vous avez mal au niveau du genou vous pouvez très bien le faire sur le dos on l'a fait sur la vidéo précédente je vous le montre tout à l'heure quand j'aurai changé de jambe on essaie de reculer on recule on recule on essaie d'aller pousser là il faut vraiment que ça ça vienne là pas sur le côté il ne faut pas que je reste comme ceci c'est la position où on se relâche ça étire au niveau du pyramidal qui pince souvent votre nerciatique vous avez problème de nerciatique et je relâche si on reste beaucoup assis souvent ça pince la douleur ça ne vient pas forcément du dos rien de grave ça vient souvent de votre fessier qui est mal étiré on s'est relâché donc on change de jambe je remonte sur l'avant de mon tapis je me remets dans ma position 4 pattes je recule la jambe gauche je fais sortir le pied droit vers l'intérieur le plus possible je pose le genou gauche et je recule donc pour ceux qui ont mal au genou soit on le fait sur le dos ok voilà sinon il y en a qui préfèrent aussi voilà c'est comme vous voulez on reste on reste on était parti de cette position là voilà on étire encore un petit peu et je relâche hop il me laisse tomber et je sors de ma position et on vient s'asseoir on va aller écarter ses pieds ok j'ai un short on vient écarter on étire les côtés un petit peu derrière aussi soit je ne suis pas très souple là je viens chercher sur les côtés là je m'appuie soit si j'arrive je viens hop sans m'appuyer je vais venir chercher là à me baisser essayez d'aller chercher votre pied et ça tire surtout sur le côté là sinon il n'y a pas de souci on met la main au sol voilà et on se penche essayez de ne pas décoller votre face sinon on est d'accord on essaie d'enfoncer sa face dans le sol encore un petit peu et je reviens on le chasse de côté allez pareil soit je pose ma main soit hop on essaie de ne pas trop décoller la face on essaie de l'enfoncer le tout c'est que ça tire c'est doux mais que ça tire encore un petit peu et je reviens relâchez détendez on va aller tirer nos hanches allez le demi lotus je vais poser mon pied gauche sur mon genou droit alors rien ne vous en plaît vous allez faire le lotus c'est à dire allez replier l'autre dessous vous voyez chez moi ça ne marche pas très très bien mais c'est pas grave c'est pas grave ça me tire au niveau de la hanche voilà ou alors voilà je me penche c'est comme vous voulez comme vous pouvez ça descend tout doucement encore ça descend et je reviens on change de jambe hop on part sur l'autre côté et on fait la même chose bon pareil vous pouvez hein même si on a l'air d'un petit crapaud ça marche ça marche bien le tout c'est ne pas avoir de douleur tout doucement un douceur encore un petit peu et je reviens on va aller attraper ses pieds je vais coller là je vais m'attraper là je sors mes jambes on n'a pas besoin de crisper là tranquille et puis tout doucement je vais aller éloigner mes pieds sans décoller ma poitrine de mes cuisses ça va tirer derrière et ça va tirer aussi dans le bas de votre dos le but n'est pas de tendre absolument le but est de rester collé à ses jambes et là si ça s'arrête là ça s'arrête là il n'y a pas de soucis jusqu'à ce que à un moment donné vous ne puissiez plus éloigner encore un petit peu et je reviens on étire nos cuisses les cuisses vous vous souvenez soit j'étire sur le côté alors ma cuisse est parallèle au sol on affiche de celle-là on fait ce que vous voulez vous pouvez la mettre dans la tête si vous voulez celle-là je ne veux pas ça je ne veux pas ça non sur le côté on ne veut pas ça non là je pousse mon nombril vers l'arrière et je tire mon genou vers l'arrière pubis vers l'avant vous pouvez aussi le faire sur le ventre c'est bien ma cuisse je peux ramener le pied et ramener le pied près de ma fesse et tirer le genou vers l'arrière ça dépend de ma souplesse c'est un petit peu des deux ou les deux si je suis très souple ça se détend tout doucement ça se relâche et je relâche on change de jambe c'est un petit peu pareil petit à petit sentez que votre pied se rapproche de votre fesse ou si il y est déjà que votre genou recule mais ne creusez pas le bas du dos c'est pas le dos qui doit partir vers l'arrière c'est bien votre genou tout douce allez ça recule un petit peu et je reviens on passe sur le dos on finit notre étirement du dos et nos étirements en même temps je vais aller mettre mes bras en V ça retira mes pectoraux comme je dis c'est pas du luxe en V sauf si effectivement vous avez mal là d'accord vous le savez opération au niveau de la poitrine on met les bras là on baisse et on adapte je mets mon pied croix sous mon genou gauche je viens frapper avec ma main gauche j'appuie 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 et je pivote peu importe que votre épaule décolle ça m'est égale j'essaie de descendre mon genou le plus bas possible je pivote entre le haut et le bas si vous préférez les deux jambes allez-y vous préférez tendre allez-y il n'y a pas de problème c'est juste que c'est bien de faire varier les mouvements voilà de ne pas faire toujours le même appuyez allez presser sur votre genou pour pivoter il faut opposer au maximum le haut et le bas le pied peut tomber c'est pas un problème si ça tire trop niveau de laine ça pince hop je l'éloigne j'éloigne mon pied j'éloigne mon genou je reviens et on change de côté de l'autre côté c'est mon pied droit que je vais mon pied gauche que je pose sur mon genou droit et avec ma main droite je viens pivoter encore un petit peu laissez descendre et je reviens je ramène les genoux sur la poitrine je me masse un peu le dos et je relève pour ceux qui sont au calme qui peuvent se détendre vous pouvez très bien aussi c'est ce que je fais à chaque fois à chaque fin de cours de stretching c'est soit aller passer les pieds derrière la tête pour aller tirer le bas du dos en restant bien sur les épaules pas sur la nuque bien sur les épaules soit là j'ai un mur on remet j'imagine qu'on a un mur ici voilà et je pose mes pieds contre le mur mes fesses collées contre le mur et je me défends voilà on peut rester 5 minutes comme ça et pour ceux qui sont terminés là le cours est à présent terminé et je vous retrouve pour la prochaine fois à bientôt au revoir au revoir à bientôt